Why you still looking at me? Bonjour tout le monde, ici The Rock! Et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de GM avec les Trashers d'Atlanta. On est en début de saison 2023-2024 et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers à régler dans cet épisode-là. On ne pensait pas avoir à gérer tant de dossiers que ça, mais quand même, on va être très surpris. Premièrement, le dossier d'Alex Pietrangelo, mais ça, ça va venir en deuxième parce qu'on a un commentaire d'un gars que ça fait deux fois qui m'écrit des super longs paragraphes, il prend le temps d'écrire, il écrit très bien et il prend vraiment son temps pour m'expliquer la situation avec les plus et l'entente de ligne. Donc je vais vous le lire à l'instant. Dans cet épisode, tu viens de découvrir comment ça peut être difficile un mode franchise. Ton coach fait bien fonctionner ta défense, mais pas ton attaque. Mais c'est le meilleur coach qu'on peut avoir. Tu avais donc des décisions à prendre. Sérieusement, je crois qu'il te faut une ligne d'attaque à au moins plus 3. Présentement, on n'en a pas. C'est ce qui fait la différence entre une ligne avec un différentiel élevé et un faible. Personnellement, je te vois bien changer Pietrangelo pour un défenseur qui aurait une excellente cohésion sur ta première ligne de défense puisqu'aucun de tes défenseurs ne fonctionne bien ailleurs que sur ta deuxième ligne. Et je crois que Taylor Hall, c'est un au revoir. J'ai sûr qu'il y en a beaucoup qui ont dit Taylor Hall. Bye bye. On y revient. Maintenant, il nuit trop à ta première ligne d'attaque alors qu'un autre joueur moins haut en overall, moins cher et moins vieux pourrait faire grepper ta cohésion de ligne et permettre à Crawford et Lafrenière ou de Lucky de faire 90 à 100 points par saison. Une première ligne avec autant de points t'amènerait clairement à gagner une Coupe Stanley ou du moins à faire une bonne run en play-off. Donc, merci Olivier Belrive pour cet excellent commentaire. Et justement, le deuxième commentaire vient un peu compléter tout ça avec l'histoire de Pietrangelo. Olivier dit « Ok, on le trade » parce que regardez, Pietrangelo lui fit exactement sur la première. Donc, si on veut échanger notre capitaine Alex Pietrangelo parce qu'il a un potentiel de défense top 4 et qu'il va descendre de 88 overall à peut-être 85, 84, il faut aller chercher un gars exactement pareil qui fit exactement sur le premier trio pour jouer peut-être pas avec Seth Jones qui fit un peu plus sur le deuxième puis monter un gars qui fitterait peut-être plus sur la première. Peut-être Fleury fit, non, Fleury fit pas et Senheim fit pas et Fleury fit sur la deuxième. Donc, vraiment, Fern qui fit pas vraiment sur la deuxième peut-être faire de quoi comme ça mais encore là, on perdrait le plus. Donc, bref, deuxième commentaire, c'est de FakeEquinosque qui dit « Moi, je te vois bien échanger Pietrangelo à la date limite des transactions. » Comme ça, tu peux voir s'il a bien performé ou pas. Puis, si tu attends la fin de la saison, il va sûrement perdre de la valeur et descendre la flèche. Et avec sa valeur, en ce moment, tu peux aller chercher au moins un défenseur 86 overall de moins de 30 ans qui fit sur la première ligne de défenseur. En ce qui concerne Tellerall, moi, je dis que tu devrais attendre à la date limite des transactions, voir ses stats. S'il y a des bonnes stats sur ta première ligne, tu pourrais les changer à la fin de l'année. Si ça marche pas, tu les changes à la date limite des transactions pour un gars qui fit sur la première ligne. Sinon, bonne vidéo, je t'adore. Moi, youtuber préféré. Thank you, mon gars. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va comme mixer un peu les deux. Avec Tellerall, je vais le garder pour cette année. Au moins pour cette année, je vais garder Tellerall. Et je vais garder ce premier trio de Alex Delucky, Crawford, Tellerall. Lepish, Rokov, la première. Rosie, Carlson, Richie. Ce trio-là fonctionne très bien. Il y a Rosie qui ne fonctionne pas vraiment. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui fit sur la troisième. Pour l'instant, sur la quatrième ligne, j'ai personne. Il y a Anderson qui fit sur la première et qui donnera un plus 3. Honnêtement, on pourrait à la limite faire ça. Ou même mettre un gars comme Kapanen. Kapanen ne fait pas aller plus 3. Et Rosie non plus. Donc, c'est vraiment, si on veut un plus 3, on essaye Anderson. Mais ça, si ça marche pas, on peut toujours le faire. Alex Delucky, lui, fit sur rien, pas en tout. Donc, honnêtement, et Lafrenière fit sur la quatrième ligne. Donc, honnêtement, c'est difficile d'agencer tout le monde. Mais, une chose que j'ai changé, c'est pour ça qu'on va attendre avant Taylor Hall. Pour trouver un échange. Et je vais aller vous montrer un exemple. Exemple que je veux trouver un attaquant. Proposer un échange. On va aller avec les docs d'Anime, par exemple. Ça va avec les docs et on veut acquérir Semenov. On regarde son évaluation de recruteur pro. Et il n'y a personne vraiment qui le scout. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de scout pro. Donc, évaluation du recruteur pro, je n'en avais pas vraiment. Là, je suis allé signer des recruteurs pro à la Pelletée. On n'a pas de recruteur amateur pour se donner une chance. Mais pour se donner une chance. Pour mettre ça un peu plus égal. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai signé des recruteurs pro à la Pelletée. Donc, ils vont scanter la Ligue nationale. Des recruteurs pro pour la AHL. Des recruteurs pro pour la NHL. Donc, vraiment, ils vont scanter la LNH, oui, à la Pelletée. Et on va réussir après ça à avoir des informations sur les joueurs. Donc, laissez-moi essayer de trouver un échange pour Pietrangelo. Et je reviens pour la suite. Donc, je regarde un peu ce qui se donne dans la Ligue nationale. Et il n'y a aucun joueur qui est vraiment scouté pour savoir s'il fit dans l'équipe ou pas. Donc, ce que je vais faire. Exemple, Ryan Murray. Gaucher. Ça va être par Ligue 2. Je ne sais pas trop si ça fonctionne. Donc, je vais juste le regarder, superviser le joueur. Donc, j'aimerais ça qu'un recruteur. Plus tard, on va avoir des informations sur les défenseurs. Donc, je pense que pour le premier mois du moins, on va garder cette équipe-là comme ça. On ne les touchera pas. Mais pour la suite, lorsqu'on va avoir des informations sur les joueurs des Taylor Hall et des Pietrangelo, ça va partir. Maintenant, il n'y a qu'un Drew Fern. Ça reste comme ça juste parce qu'ils ont le plus 3. Et du côté de l'unité spéciale, on était, je crois, correct. On avait déjà effectué les changements. Donc, vos commentaires ont été très utiles. Continuez de le faire. Je vais quand même me donner un mois pour que mes recruteurs pros puissent rechercher dans la Ligue nationale des joueurs qui fit. Et ensuite de ça, on va pouvoir peut-être plus avoir une idée de qui est changé. Donc voilà, on en a d'autres de signé pour s'assurer qu'on couvre la Ligue nationale au grand complet. Donc, on se retrouve au premier match de la saison. Donc voilà, les recruteurs sont placés. Tout le monde est placé. Tout le monde est dans sa région. On couvre partout, toute la Ligue nationale, toute la AHL aussi. Premier match contre les Bruins de Boston. Nouvelle saison. On a des nouveaux visages. On a des joueurs qui sont partis. Le pêche est là. On s'attend à de belles choses de sa part. Et Torrey Krug aussi est présent avec cette équipe. Euh, est partie de cette équipe. Et voilà. Les Bruins. Trashers. Première période. 3 à 2. All. Paul Ritchie et Alex DeLucky. On le sait. Alex DeLucky, c'est sa saison recrue. Et il a marqué 100 buts lors de sa dernière saison dans la Ligue américaine. Et il part le balle avec le premier but pour les Trashers. Nick Ritchie et Taylor Hall. Deuxième période. 4. Lafrenière et Marchand. 4 à 3. Troisième. Les Bruins. Cowan. McAvoy. Et Brad Marchand ont marqué sur Askarov. On le sait. Askarov est sur la ligne entre partir. ou resté. Donc lui aussi, il joue un peu sa carrière. Donc là, on va simuler le premier mois. On va regarder ce que ça donne. Après ça, on va aller voir s'il y a des défenseurs de disponibles qu'on aurait manqué ou qu'on n'aurait pas vu. Parce que là, deux défaites de suite. J'attendrai pas aussi longtemps que l'année passée pour faire des changements. Si on se met à perdre, Taylor Hall et Pietrangelo vont sortir bien avant. Bien avant de la date limite des transactions. Pour l'instant, 1-2. 2-2-1. Pas si mal. Mais quand même. L'année passée, c'était à peu près le même débat. On n'arrivait pas à avoir des séries de victoires. Et c'est ce qui faisait mal. 5-3. Donc 3-4-1. Pas un mois incroyable. Deux victoires de suite. Donc 5-4-1. Encore une fois, notre division est très solide. Et 3 victoires de suite pour les Trashers. Qui sont sur une bonne lancée. Donc on va quand même essayer de continuer sur cette lancée-là. Et contre les Coyotes, c'est une victoire encore d'Atsit. Contre les Red Wings. Là, on est à 4 victoires de suite. Exactement le genre de séries de victoires en début de saison. Qui peuvent aider grandement ton équipe. Une autre victoire contre les Blue Jackets de Columbus. Qui ont une bonne fiche. Là, même que nous, c'est une défaite. Donc 8-5-1. La série de victoires a fait du bien. Clairement, elle a fait du bien. Mais, on va tout de même. Alex Delucky, 17 points en 14 matchs. Exactement ce qu'on voulait de ce jeune homme-là. Qui en est à sa première saison. A 81, Overall fait très vite sur ce premier trio-là. Donc attaquant, Alex Delucky, Taylor Hall. 16 points en 14 matchs. C'est dur d'aller changer un joueur quand il a 16 points en 14 matchs. Le premier trio fonctionne très bien. Le deuxième, par contre, est dans le négatif. Et c'est le seul trio qui est dans le négatif pour l'instant. Défenseur, Pietrangelo, 14. Encore une fois, c'est difficile d'échanger un défenseur qui est point par match. Alex Pietrangelo, 88, Overall, point par match. 7 jaunes, point par match quasiment. Senheim, Yoko Aujo et Fern. Donc c'est vraiment les deuxièmes unités qui fonctionnent vraiment moyen. Et Askarov va bien. Et Jake Allen aussi. Donc, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Les deux joueurs sur la ligne sont le meilleur marqueur à l'attaque. Et le meilleur défenseur. Donc, encore une fois, c'est un peu le même débat là. Si je fais ça comme ça, il n'y a aucune différence entre Rakov. On va quand même essayer de mettre Rakov sur la troisième unité. Lui qui ne fonctionne pas du tout pour l'instant sur la deuxième ligne. La freinière est Jake Lepish avec William Carlson. C'est vraiment Jake Lepish qui ne fonctionne pas avec le coach pour l'instant. Lui qu'on ne peut pas le placer nulle part à part vraiment sur le premier trio. On pourrait essayer Jake Lepish, mais le premier trio fonctionne à merveille pour l'instant. Donc, on pourrait essayer quelque chose comme ça. On pourrait essayer de relancer Alexis Lafrenière. Lafrenière, Carlson, Richie, Rossi avec Rakov et Lepish. Ça, ça fait un moins un. Et Anderson fait un key. Donc, on va essayer ça exactement comme ça. Vous allez dire Rakov et Lepish sur le troisième, c'est abusé. Peut-être. Effectivement, peut-être. Seule chose, c'est que pour l'avantage numérique, on va leur donner à Jake Lepish, on va lui donner vraiment l'opportunité d'aller jouer sur la première vague. Et Seth Jones va jouer avec Pietrangelo, Rakov et Rossi. Donc, vraiment, et Rakov est en désavantage numérique sur la première unité non plus. Non. Il est sur la deuxième et en avantage numérique. Donc, clairement, le temps de jeu, ils vont aller le chercher d'une autre façon. C'est juste une question d'avoir la deuxième ligne qui fonctionne aussi bien que la première. Et là, il y a un plus trois. Richie, Carlson et Lafrenière jouent maintenant comme un 90 si on applique le plus trois. Donc, on va finir le mois et regarder. Parce que, clairement, je veux vraiment prendre mon temps cette saison-là pour trouver les meilleures combinaisons possibles. Et là, on a perdu, mais on a retrouvé la victoire deux fois. On a perdu. Donc, c'est vraiment ça de perdre. Et bang! On a rebondi avec une victoire contre les Jets. Bang! Une victoire contre les Highlanders. Donc, paire 1, gagne 2. Paire 1, gagne 2. J'ai pas de problème avec ça de perdre. En prolongation. Donc, on est allé chercher un point. Et bang! On a rebondi avec une victoire. C'est exactement ce qu'on n'était pas capable de faire l'an passé. Perdre un match, en gagne 2. Perdre un match, en gagne 2. Là, contre Vegas. Une grosse victoire importante contre Vegas. Trois victoires de suite. Même chose que tantôt. On va essayer de continuer ça. Victoire contre les Sables. On est à quatre victoires de suite. Premier dans notre division devant les Stars de Dallas. Contre les Sharks de San Jose. Victoire de 4-1 contre les Canucks de Vancouver. C'est une victoire. Donc, 6 victoires de suite pour l'instant. Contre les Sénateurs d'Ottawa qui n'ont pas la meilleure saison. Ça va mal pour eux. Victoire de 1-0. Good job Askarov. Contre la Caroline. Bonne saison pour eux à date. Est-ce qu'on va chercher une défaite en prolongation? Donc, à 1-2-3-4-5-6-7. À nos huit derniers matchs, on a 7 victoires et une défaite en prolongation. Cette équipe-là roule très très bien. Et Alex Deloky, 20 buts en 28 matchs. Donc, lui, marque des buts encore. On va aller voir ce que Rakov le piche et le deuxième trio ont fait. Clairement, la simulation a beaucoup mieux été. Clairement. Donc, attaquant. Alex Deloky, Taylor Hall toujours. 30 points en 28 matchs. Donc, aucune raison de l'échanger. Même s'il ne fait pas nécessairement sur les lignes. On ne peut pas aller changer ce genre de joueur-là. Crawford, 29 en 28. Encore le premier trio avec Alex Deloky qui fonctionne à plein régime. Le piche sur le troisième. En avantage numérique, c'est le meilleur pointeur. Donc, lui, clairement, on doit le garder là. 21 points. Moins 3. Mais sur le troisième trio, ça fonctionne. Lafrenière, Rakov, Rossi et Carlson. Donc, vraiment. C'est le deuxième trio qui ne fonctionne pas. Lafrenière qui tarde à fonctionner. Il ne fait pas du tout, mais pas du tout dans la cohésion de l'équipe. Et à 22 ans, il va falloir qu'il se mette à produire un peu plus que ça. Carlson, Capanel, le troisième et quatrième trio. Rien à dire là-dessus. On va quand même, vu que ça a bien été, garder ça comme ça. Pietrangelo, 21 en 28. Toujours 88 overall. On le regarde. Combien de temps? 25 minutes par match. 26 minutes pour cette Jones. 21 points les deux. Fern et Fleury se sont replacés. Donc, très, très bonne nouvelle de ce côté-là. Se sont replacés au niveau des Moins. Sondheim, McCarkey, j'ai absolument rien à dire. Et au niveau des gardiens, un jeu blanc chaque. Askarov joue du très, très bon hockey dans la AHL. Est-ce que ça va bien? 19 points pour Drysdale qui, lui aussi, frappe à la porte. Et regardez comment il fit sur la première ligne. Lui, Drysdale, fit dans la AHL très, très bien. Menel, Ekitz, Mirnov. Lui aussi, il fit très bien. Et aussi, au niveau de l'attaque, Nishishkin, 29 points. On n'a pas de... Clairement, on n'a pas de... Alex Delucky, mais... Au moins... Au moins, l'équipe semble bien aller quand même. Bon. 17-9-2 pour l'équipe AHL, j'ai rien à dire. Donc, on continue avec la simulation. On va simuler le prochain mois, voir si tout va bien. Encore une fois, c'est de laisser le temps, voir si Pietrangelo et AHL continuent bien performés. Si tel est le cas, on va continuer. Surtout que là, on est premier dans la division. Ça semble bien aller. Contre les Mepo, les victoires de 3-2. Donc, si l'équipe continue bien aller comme ça, honnêtement, même à la date limite des transactions, ça va être difficile pour moi d'échanger Teller Hall ou Pietrangelo. À moins que Pietrangelo aille dropper dans, mettons, deux Overhalls. Et là, vraiment, c'est la panique totale. Il faut l'échanger. Ça reste notre capitaine. Ça reste notre meilleur défenseur encore. Même à 88 Overhalls, ça reste le défenseur dominant de notre équipe. Et pour l'instant, l'équipe va très bien. On en perd une, on en gagne 2-3. On en perd une, on en gagne 2-3. C'est très, très rare qu'on ait eu deux défaites de suite à date. Bon, là, on en a eu deux défaites de suite. Il fallait juste que je le mentionne. Contre Washington. Et là, quatre défaites de suite. Mais dans ces quatre défaites-là, on est allé chercher un point, deux points, et on est rebondi avec une victoire. Good job! C'est exactement ça. L'année passée, c'est ce qui nous manquait. C'était un rebondissement quand on perdait un match. C'est de rebondir. Mais là, ça va. On est dans une séquence un peu plus difficile. Quelques défaites. Mais en général, en général, ça va pas si bien. Ça va pas si mal. Les Coyotes, les Red Wings. Victoire. Et là, on a beaucoup de demandes d'échange contre Columbus. Victoire de 10. 10 à 7 face aux Blue Jackets de Columbus. OK. 5-0. 6 à 5. My God! On marque des buts, là. On marque des buts à la pelletée. 30-12-5. 5 à 2. 67 points. On a 5 points d'avance sur les deuxièmes dans notre division. Et c'est les Stars. Donc, ça va extrêmement bien pour les Trashers présentement. Ça faisait longtemps qu'on voulait une saison comme ça. Ça la donnait pas. Mais là, ça la donne. Et le premier trio qui, tranquillement, mais sûrement, baisse un peu en termes de production offensive. Clairement, c'est pas la fin du monde vu que notre équipe gagne. On a un mois un peu plus difficile qu'à l'habitude. Donc, Taylor Hall. 45 à 49. Toujours, fonctionne très bien. Jerry Crawford fonctionne bien. Alex Delecky qui ralentit. Surtout au niveau des buts. Mais quand même, 82 overall. La montée de 1 overall. That's it. Jake Pish. 22 buts. 16 passes moins 1. 38 points. Rien à dire. Carlson. La première à rock off. Donc, le troisième trio qui fonctionne bien. Le troisième trio qui fonctionne très, très bien. C'est vraiment le deuxième. Mais ça semble se replacer. Capanen, plus 20 Kapanen. Capanen, sur le quatrième trio. Le quatrième trio fonctionne à merveille. Et Richie, sur le deuxième, fait un beau travail de joueur de soutien. Défensivement. Pietrangelo, 45 points en 49 matchs, 87 overall. Donc, encore une fois, il a baissé, mais il reste quand même notre meilleur défenseur de loin. Seth Jones, Sandheim, McCoyju, Fern et Fleury. Et au niveau des gardiens, rien à dire. Je vais juste aller voir, avant de continuer, la valeur. La valeur d'Alex Pietrangelo qui, avec son contrat de 3 ans, j'aurais vraiment aimé essayer de donner un contrat. Dans un an seulement. Mais j'ai accidentellement accroché. Pietrangelo a quand même une excellente valeur encore. Une excellente valeur encore. Faudrait juste pas attendre trop longtemps. Mais, on peut pas les changer maintenant, guys. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas de défenseur qui vraiment fit, à moins que je recherche encore. Il n'y a pas de vraiment défenseur qui fit pour remplacer Pietrangelo sur ce deuxième. On va aller voir. Mettons, je mets 86 overall et 92. Et que je recherche les défenseurs que j'aimerais peut-être aller chercher. Brady Shea. Est-ce qu'il fit? Il fit dans toutes les lignes d'infériorité, de supériorité, d'infériorité numérique. Donc, il ne fit pas vraiment. Ryan McDonough, paire de défensive numéro 1. Ryan McDonough pourrait, mais il a 34 ans. Ryan Ellis, 33 ans, paire de défensive numéro 2. Regardez, là, on les voit toutes. 4 meilleures paires défensives. Donc ça, les nombres, ça pourrait être un bon choix. Jacob Slavin, 4 meilleures paires défensives. Kyle McCarr, paire défensive numéro 1. Kyle McCarr. Dougie Hamilton, est-ce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de ne pas sauter sur l'occasion? Kendrick Miller, pas vraiment. Justin Falk, piqué. Dante Fabro, 4 meilleures paires, mais vraiment, Kyle McCarr. échangé. Voyons voir ce que ça donne, là. Au Colorado, qui ont une bonne saison, donc, voudrait clairement un vétéran, ils veulent Pietrangelo en plus de ça. Oh, Kyle McCarr, est-ce qu'on peut vraiment dire non? Colorado sera au-dessus du plafond. parce que si on attend trop, la valeur va descendre, mais, mais, Pietrangelo connaît une saison incroyable et c'est sûr que ça ferait mal à notre équipe. C'est sûr et certain. TJ Oshii, 6 meilleures lignes d'attaque, Kyle O'Gposso, 6 moins bonnes lignes d'attaque et infériorité numérique. Il n'y a pas tant de bonnes stats, par exemple. Illy, 4 meilleures lignes, Ka, parce que j'essaie d'avoir un joueur qui a quand même beaucoup de salaire, et défensivement, on a quoi? Girard, qui fit sur la première ligne aussi, Girard, et McCarr, il est déjà un overall et il peut encore monter. Et s'il fit sur la première ligne, comme Pietrangelo, il va rester à 87-88. Mais il faut aller chercher du salaire. Clairement, je pense qu'on va aller prendre Illy pour le salaire. Et ça passerait. Pietrangelo contre Carl McCarr, on va le faire. On se libère de l'argent en plus et on se fait un jeune. Iiii, ça me fait mal, refuser. Ils réduisent leur masse. Ils réduisent leur place pour faire de la masse. TJ Oshii 5.7 pour un an. Je suis prêt à prendre TJ Oshii. C'est refusé. Il faudrait ajouter. C'est là que je deviens pas tant prêt à ajouter tant que ça. Mais vraiment pas. Au niveau des gardiens, on n'a rien. Défenseur. Drysdale ne touche pas. Novikov touche... Novikov, honnêtement, 65 à 23 ans. Je suis prêt. Mille ne touche pas. Kapanen, non. Anderson, non. Nishushkin, non. Baptiste, non. À les gauches, Lucky, Burr, Ferg, Ritchie, non. Non, Asplund, non. Et centre. Eux aussi, Glebov, Baudouin, non. Rien. Et au niveau des choix repêchage, un deuxième, un troisième. Donc, clairement, Novikov, ce serait le seul joueur est refusé. Donc, pour Carl McCaw, je ne suis pas prêt à rajouter un premier choix. Certainement pas. Donc, c'est là que ça devient encore plus compliqué parce que les seuls joueurs qu'on a, ce serait peut-être Brady Schaeff qui ne fit pas. Ryan Ellis qui fit sur la paire 2. Lidomb qui fit sur les 4 meilleures paires et sur toutes les lignes d'affaires numériques. Lidomb pourrait être très intéressant. 30 ans, c'est quoi ces statistiques? 17 points, moins 12 avec les Dox. Donc, ça ne va vraiment pas bien avec les Dox. On pourrait le sortir de là. On pourrait sortir. OK. Dernier échange, Lidomb. On essaye. Il fit partout. Ça pourrait être un joueur intéressant. Les Dox vont chercher un capitaine pour... Un capitaine pour peut-être leader leur jeune. Et en même temps, on peut peut-être aller chercher un choix repêchage. Mettons un troisième. Est-ce que ça passe? C'est accepté. Fallait-ce de partir de Pietrangelo. Ça fait mal. Mais déjà, il a baissé en overall. Et Lidomb, on me dit qu'il fit. J'ai hâte de voir meilleur effectif. On se libère le gros contrat de Pietrangelo. On se fait un défenseur un peu plus jeune. 30 ans. Ça reste un vétéran. Ça reste un joueur qui est capable de jouer sur le premier duo de défenseurs. Maintenant, est-ce qu'il fit vraiment sur le premier? J'aimerais vraiment qu'il fit sur le premier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lidomb fit exactement sur la première paire. Donc, on perd absolument rien avec Lidomb. Et en plus, un gaucher pour un droitier. Seth Jones, c'est peut-être lui qui fit moins. Mais encore là. Lui, ok, c'est bon. Selheim, non. Fern, non. Et Fleury. Fleury, non. Mettons que je fais ça comme ça. Plus 3. On pourrait y aller avec quelque chose comme ça. Lidomb avec Fleury, plus 3, plus 3. Seth Jones avec Yoko Harju. L'affaire, c'est que là, on perd des... Ok, on pourrait y aller comme ça. Lidomb avec Yoko Harju, plus 3, plus 3. Seth Jones avec Fleury, mais quelque chose comme ça. Et Fern avec Sennheim. Même qu'on pourrait changer Sennheim pour un défenseur qui fit plus et surtout, un défenseur droitier. on va aller vérifier pour ça. Même si Sennheim, je l'adore, il fait un travail exemplaire, je pense qu'on pourrait aller trouver un meilleur défenseur. Et il pourrait fiter avec Matt Fun et avoir un plus ici. Ok, ok, ok. On va aller regarder ça. On va aller regarder ça vite, vite. Le seul défenseur peut-être disponible pour remplacer Sennheim, c'est Connor Timmons, 25 ans, 83 overall, 4,8 pour 3 ans. Diff top 4, 6,6 plus 8 avec la Valence du Colorado. Donc encore un échange, on vise un autre défenseur de la Valence, joue quand même très bien, bloc des lancers, donne des mises en échec. Donc Timmons, on a besoin de défenseur droitier et la Valence aurait peut-être besoin de défenseur gaucher en Sennheim. Il fit partout. Donc partout dans toutes les paires défensives et sur toutes les lignes d'infériorité numérique. Et Sennheim, on pourrait aller voir ce que ça donne là, mais Sennheim, 84 overall, 4,7 pour les 3 prochaines années. Donc on part en overall, mais si on gagne des plus pour Fern, ça va aider pour le long terme. Donc, oui, peut-être Sennheim est meilleur défensivement, pardon, mais Timmons est solide offensivement et avec Fern, je pense que ça peut marcher. Sennheim et Timmons et de l'autre côté, on peut prendre un autre choix au repêchage, peut-être même essayer d'avoir un deuxième cette fois-ci. Donc, Sennheim contre Timmons et un deuxième, c'est refusé. Sennheim contre Timmons et un troisième, tout est dans la question d'entendre de lignes et voilà, on s'est fait un autre troisième, on s'est fait Timmons. On a gagné en jeunesse par contre et on a surtout été chercher de la cohésion. Tout est dans la cohésion d'équipe. Donc, défense. Fleury ici. Lidome comme ça, Yoko Harju avec Lidome comme première paire parce que si je fais ça comme ça, ça ne fonctionne pas. Donc, Lidome, 80 plus 3, ça fait un 89 avec Yoko Harju plus 3, ça fait un 87. Ensuite, on a Fleury à 85 avec Seth Jones, 91 et Timmons, 84 avec Furn, 84. Donc, clairement, on s'est amélioré droite, 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 gauche et droite, gauche. C'est excellent. Au niveau de l'attaque, on va remettre les trios comme ils étaient. Donc, Dahloky avec ça comme ça. Ritchie avec Rokov et Lepish. Et Lepish, Lepish, on veut notre plus 3. Lepish, Lepish, à la place à la place de Carlson. Rokov à la pointe, ça, ça me va, Seth Jones, c'était le honte, Carlson. Lidome, Yoko Harju, on pourrait mettre un attaquant, Etil, Roussi, Ritchie, non, non, comme ça, ça me va, juste des attaquants, on va essayer ça comme ça. Et, FRT numérique, Etil avec Carlson, Seth Jones, Furn, Rokov, Kapanen, Lidome, Timmons, et on a un plus 1 pour le désavantage numérique. En plus, les gardes de but, Askarov et Jake Allen. Au niveau de l'équipe AHL, est-ce qu'on a des changements? Smirnov et Drysdale. Ok, Smirnov, Drysdale, 1 plus 5, Menel, et Kiss, Nabokov, et au niveau de l'attaque, Nishushkin, Baudon et Baptiste pour le reste. Rien à dire. Excellent! Donc, on continue avec la simulation. Ça fait mal pour le capitaine, mais je pense que c'était mieux. C'était vraiment mieux comme ça. Et on se dirige jusqu'à la date limite des transactions où on va probablement arrêter l'épisode pour que vous puissiez réagir. On est à la date limite des transactions et on va arrêter cela parce que je veux avoir votre feedback. Donc, on va faire un tour et après ça, terminé, bonsoir. Donc, pour ce qui est des points, les joueurs Taylor Hall mènent l'équipe avec 55 points en 63 matchs et les moins 3 par contre. Donc, un petit peu une baisse de régime dans le cas de Taylor Hall. Est-ce qu'on l'échange? À vous de voir, à vous de me dire. Crawford, 53-63. Le Pich, 30 buts. Il est à égalité avec... Il est un point en avant, un but en avant de Rokov. 52, donc 88 overall. Et Pavel Rokov, lui, 31 buts, 16 passes, 47 points. Alex Delucky, 29 buts, 18 passes, 47 points. Lui, clairement, a baissé en termes de régime. Mais, c'est pas grave. Lafrenière, 47... 44 points. William Carlson, 42. Rosie Ritchie. Donc, vraiment, la deuxième unité, fonctionne vraiment pas du tout. Et pour le reste, la quatrième ligne, rien à dire. Au niveau des défenseurs, du 7 jaunes, 50 points. Lidome, qui était à quoi? Lidome, qui était... On va aller voir les stats. Lidome est à plus 3. 7 points en 14 matchs. Il était à moins 12. Donc, clairement, ça l'aide. Timmins, 15 points. Fern, il y a encore Joe Fleury. Et dans les filets, Askarov et Jake Harlan. Rien à dire là-dessus. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si vous pensez qu'on devrait faire un échange pour Taylor Hall, finalement, c'est le temps de le dire. Prochain épisode, si tout va bien, s'il n'est pas trop long, on pourra faire la fin de la saison et les playoffs. Donc, dites-moi ce qu'on a amélioré, ce qu'on a changé dans cette équipe-là. Bonne consultation. À la prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501